Bonjour les jeunes, alors remercie de venir me rencontrer là à mon bureau. Je suis désolé de ne pas venir vous voir à Drancy, mais vous avez des questions, alors allez-y. Déjà, on voulait vous remercier de nous accueillir ici, c'est vraiment impressionnant et une très bonne expérience. Et ma première question, c'est, je voulais savoir si vous aviez toujours voulu être astronaute ou... Alors d'abord, merci, c'est le CNES qui vous accueille ici. Moi, je suis de l'Agence Spatiale Européenne et quand vous dites que c'est impressionnant, parce que vous avez vu quelques maquettes de satellites, mais quand vous irez un jour peut-être à Kourou ou quand vous-même vous travaillerez sur des satellites, vous verrez, ce sera encore plus impressionnant. J'ai toujours voulu aller dans l'espace, mais sans jamais vouloir, jeune, à votre âge, devenir astronaute. C'est-à-dire, pour moi, c'était deux choses séparées. C'était aller dans l'espace comme vous pouvez avoir envie d'aller en Amérique du Sud ou en Antarctique pour visiter, pour voir, pour le fun. Mais jamais avec l'idée que ce serait un lieu où j'y exercerais mon métier. Pour moi, ce n'était pas lié au fait d'y exercer une profession. Et c'est quand j'ai fait des études d'ingénieur que j'étais déjà un peu aventurier, j'étais déjà parachutiste, pilote privé d'avion. Et ce que je voulais faire, c'était travailler à télécommander des vaisseaux spatiaux. Depuis tout petit, j'étais fasciné par ce qu'on appelle l'aéromodélisme, dont les drones sont les descendants, si vous voulez. Vous savez, aujourd'hui, les drones sont très faciles à piloter. Vous avez déjà piloté des drones ? Non, j'avais. C'est facile, parce qu'il y a des petits capteurs maintenant dedans qui les rendent stables, même quand vous ne touchez pas aux manettes. Alors qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, pour maintenir, pour piloter un petit objet automatique devant soi, il fallait être très adroit et on en cassait très souvent. Et moi, ce que je voulais faire, c'était télécommander des vaisseaux spatiaux, des sondes interplanétaires qui partent étudier Jupiter, Saturne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à travailler sur la sonde franco-russe VEGA. V pour Vénus et GA pour russe, qui veut dire la comète de Halley. Et puis là, ils ont appelé... Il y a eu un appel à candidature par le CNES pour sélectionner de nouveaux astronautes. Et j'ai senti que c'était pour moi. Et j'ai candidaté. Mais je n'ai pas, à votre âge, eu l'idée que je vous ferai ce qu'il faudrait pour un jour devenir astronaute. Ce qui n'empêchait pas que j'avais envie d'aller dans l'espace. Et je rêvais au sens propre la nuit que je volais dans l'espace. Alors toi ? Et je voulais savoir ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé trois fois dans l'émission. Alors ce qu'on ressent dans l'espace, c'est pareil à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on a déjà volé que ça va être un peu moins fort la fois suivante. C'est d'abord une grande excitation quand on s'approche sur le pas de tir. Vous voyez, la fusée, c'est immense. Ça crépite parce que c'est très froid. Il y a des carburants liquides qui sont à moins de 200 degrés. Donc ça craque. Et on l'aime, notre navette. La première fois qu'on la voit au tout début, quand vous êtes un tout nouveau astronaute, pas entraîné, on voit notre vaisseau comme un objet qui va nous mettre en danger. Mais quand on a fini par la connaître, par apprendre, par s'entraîner, on la voit plutôt comme l'objet qui va nous protéger tout en nous faisant vivre quelque chose d'extraordinaire. Après, on monte dedans et on s'assied sur le dos. C'est-à-dire, vous avez déjà pris l'avion ? Oui, bien sûr. Dans l'avion, on s'assied comme à la maison sur une chaise, sur un siège dans l'avion. Mais imaginez que vous vous asseyez dans un avion et l'avion, on incline le nez vers le haut. Pendant que vous restez sur votre siège attaché, vous reposez sur votre dos et non plus sur vos fesses. Donc c'est comme ça qu'on est dans la navette. Et quand ça s'allume, on sent qu'on va quelque part. On ne sait pas où, mais on accélère très vite puisqu'on atteint en 8 minutes et demie la vitesse de, vous ne savez pas ? Non, non. 28 000 km par heure. C'est 20 fois plus rapide qu'une balle de fusée de chasse. Drancy, c'est à combien de kilomètres de Paris ? 8 km. 8 km ? Bon, en gros, pour aller de Drancy à Paris, c'est de l'ordre d'une seconde. Ça va vite. Donc ça, c'est la première sensation. C'est la puissance, c'est l'accélération qui vous fait prendre conscience qu'on prend beaucoup de vitesse et verticalement. On part vers le haut. La deuxième sensation qui vient au bout de deux minutes, si on est dans le cockpit et pas dans le point inférieur, c'est que le ciel devient noir en plein jour. On est du côté de la Terre éclairée par le Soleil où il fait jour, comme maintenant. D'habitude, le Soleil, quand il fait jour, le ciel, il est bleu ou blanc quand il y a des nuages, ou gris quand les nuages ne sont pas très sympas. Mais quand vous êtes suffisamment haut, au bout de deux minutes, on est à plus de 50 km d'altitude. Là, il n'y a plus d'atmosphère. Elle est dessous. Eh bien, on est dans l'espace. Et dans l'espace, le ciel est noir. On ne voit même pas les étoiles parce que l'œil n'est pas assez sensible pour les voir. Il faut éteindre toutes les lumières. On ne fait pas ça pendant qu'on pilote parce qu'on a besoin de voir dans le cockpit. Donc ça, c'est la première chose qui vous dit que vous êtes dans l'espace. C'est que vous êtes du côté de la Terre éclairée par le Soleil, du côté jour et le ciel est noir. La troisième sensation impressionnante, quand on éteint les moteurs, pour toujours, au bout de huit minutes et demie, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir, sinon on est en orbite tout le temps, c'est le phénomène d'impesanteur. Et c'est physiquement la chose la plus spectaculaire sur le corps. C'est qu'on n'est pas attiré vers le haut ni vers le bas. On flotte. On ne sent plus son poids. On ne sent plus son corps. On oublie même qu'on a un corps. S'il n'y a rien qui vous rappelle, s'il n'y a rien qui vous grêpe quelque part. Et ça, c'est très sensationnel. Mais la sensation encore plus forte, c'est la vue de la Terre. Parce qu'en volant à 28 000 km heure, on fait 16 fois le tour du monde par jour. Donc toutes les 45 minutes, on voit le soleil se coucher ou se lever. Puisqu'on passe, imaginez, vous êtes le soleil, vous éclairez la Terre. Ce côté de la Terre, on le parcourt en 45 minutes. Et après, on passe derrière. On passe du côté de la Terre où il fait nuit. Et tout ça, 16 fois par jour. Et on ne se lasse pas de regarder la Terre. À la fois parce que le champ de vue porte très loin. On voit à 2500 km au loin. Parce que le contenu du champ de vue change très vite. Donc c'est très varié. Et en plus, c'est beau. Donc voilà les sensations principales du vol dans l'espace. En plus de la sensation de plaisir, de réussir le boulot quand c'est difficile. Quand vous donnez un projet ou quelque chose qui est difficile à faire, une tâche quelconque, quand vous avez fini et que ça marche bien, que c'est bien fait, vous avez une certaine fierté quand même à avoir réussi. On doit se sentir tout petit dans l'espace. Donc je voulais vous demander, est-ce que ça fait peur quand on est dans une fusée et qu'on est entouré de rien, de vie ? Alors la peur, pour moi, c'est la sensation liée à l'inconnu. Si demain je te donne un ticket pour aller dans l'espace, tu as toutes les raisons d'avoir peur. Parce que tu ne connais rien. Mais si tu as un examen à l'école et que tu n'as pas révisé, tu as des raisons d'avoir peur. Parce que tu ne sais pas ce qui va tomber. Tu ne sais pas si ça va tomber sur le chapitre que tu as révisé ou celui sur lequel tu as fait l'impasse. Mais nous, quand on part, on est prêt. C'est-à-dire qu'on peut peut-être ressentir la peur longtemps avant, mais au moment où on s'approche sur le pâtir, au moment où on s'installe, c'est normal dans notre vie. Parce que c'est ce pourquoi on s'est préparé depuis des mois, ce pourquoi on s'est préparé mentalement, physiquement. Et limite, si quelqu'un nous le retirait à ce moment-là, on ne serait pas content. Donc on n'a pas peur. On est tendu, parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Donc il y a une certaine tension, une certaine appréhension, une concentration. On est très excité. Mais je n'appellerai pas ça de la peur. Tiens, approche-toi. Je voulais savoir, quand vous rentrez sur Terre, comment se passe la transition ? Quand on revient sur Terre, alors, pour revenir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire quelque chose. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on freine le vaisseau. Au lieu d'avoir 28 000 km heure, on réduit un tout petit peu la vitesse. Pas de beaucoup, de quelques centaines de km heure. Et notre trajectoire, au lieu de manquer la Terre en permanence, elle est un peu plus inclinée vers le bas. Et là, on touche l'atmosphère au bout d'une demi-heure, et l'atmosphère nous freine très vite, et on se pose une heure après avoir freiné. Donc, on freine au milieu du Pacifique, mais quand on est encore très haut dans l'espace, et une heure plus tard, on se pose en Floride. Et progressivement, on sent revenir la gravité. C'est-à-dire, le poids de notre corps sur le siège dans la navette, ou dans la capsule Soyouz, pour ceux qui reviennent, la sensation de poids revient progressivement. Et on se sent pesé très très lourd. On a l'impression que on est devenu du plomb. Et ça, c'est très bizarre. À tel point que même le soir où je suis rentré chez moi, le soir de mon premier atterrissage, j'ai dormi chez moi, j'ai même été mettre la main sous le matelas pour vérifier qu'il ne touchait pas le sol, parce que j'avais l'impression que je le déformais en forme de U tellement je devais être lourd. Alors, je faisais toujours le même poids. On oublie le poids, et quand il revient, on a l'impression qu'il serait lourd. Et la deuxième sensation très bizarre, c'est qu'on a perdu le sens de l'équilibre. L'oreille interne, qui sont des petits capteurs qui sont à l'intérieur de la tête, qui n'ont rien à voir avec l'audition, mais ça se trouve au même endroit un peu à l'intérieur, c'est les capteurs qui vous permettent, même les yeux fermés, d'avoir une idée de comment votre corps se tient dans l'espace, comment vous vous déplacez, comment il est orienté. Ce système-là, il est totalement décalibré, déréglé, à cause de l'impesanteur à laquelle on a été exposé très longtemps. Donc on n'a pas le droit de conduire, de faire du vélo, on ne peut pas marcher les yeux fermés, sinon on se casse la figure. Donc ça, c'est la deuxième sensation. Et donc on met quelques jours à se ressentir à peu près normal, et ceux qui font des vols de longue durée mettent plutôt une à deux semaines. Voilà les sensations quand on revient sur Terre. Et bien sûr, on est content parce qu'on a réussi notre travail. Encore une fois. Bon. Allez, approche-toi. Moi, je voulais vous demander, vous avez dit que votre rêve, quand vous étiez jeune, c'était de voler dans l'espace. Et dans l'espace, vous rêviez de quoi ? Alors dans l'espace, ça m'est arrivé de rêver que j'étais dans l'espace comme quand j'étais gamin, mais sans rien. Sans vaisseau, sans scaphandre, sans rien. Je suis dans l'espace, je n'ai pas besoin de manger, de respirer, je n'ai pas mal, et je vais où je veux, juste par la pensée. Mais la plupart du temps, malheureusement, quand on a la chance de rêver, parce qu'il y a des gens qui ne rêvent pas, eh bien on rêve souvent du travail. Qu'on a fait dans la journée ou qu'on va faire le lendemain. Parce que c'est notre obsession au quotidien. C'est tellement intense, c'est tellement important de réussir. On a tellement conscience qu'on est au bout d'une chaîne de milliers de personnes qui ont préparé la mission qu'on n'a pas envie de les décevoir. On n'a pas envie d'appeler Houston. Houston, Atlantis, c'était trop dur, je n'ai pas réussi. Non, on n'a pas envie. Donc, c'est un peu comme si vous faites quelque chose de très intense, même sur Terre, ça vous arrive. Ou vous lisez un roman, vous rentrez dedans, ou vous regardez un film qui vous bouleverse, ça vous travaille pendant la nuit. Et souvent, ça revient en images un peu déformées pendant les rêves. Donc, c'est un peu de ça que je rêvais. Voilà, merci beaucoup. Vous, vous raconterez à vos amis et puis, peut-être à une prochaine fois. Et n'oubliez pas de regarder le ciel de temps en temps et de penser qu'il y a des satellites qui tournent autour de nos têtes, qui nous rendent service tous les jours. Il y a des humains, des hommes et des femmes qui sont dans l'espace aussi, qui font de la recherche pour nous aider à progresser. Et puis, dans un futur pas trop éloigné, il y aura des humains qui partiront très loin et qui ne verront plus la Terre quand ils iront vers Mars. C'est jamais arrivé. Depuis 56 ans, le début des vols habités, Yuri Yarin, il y a 56 ans, on a toujours pu voir la Terre. Sauf quelques Américains qui sont passés derrière la Lune et pendant quelques minutes n'ont pas pu voir la Terre. Mais ils savaient qu'ils allaient la revoir tout de suite. Voilà. Donc, je vous souhaite de beaux rêves d'espace. Merci.